Générique Bonsoir et bienvenue sur Les Experts, votre rendez-vous avec les experts juridiques tous les mercredis soirs sur Télé-Criole. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment. Alors si vous êtes en vacances en ce moment, que vous profitez de vacances en famille, on vous souhaite de passer de très bonnes vacances tout en étant avec nous sur Télé-Criole. Et puis donc si vous travaillez, dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls, nous sommes plusieurs dans ce cas-là. Alors j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler au 0262 566 566, donc le numéro qui s'affiche en ce moment. Vous nous posez donc des questions d'ordre juridique en tout anonymat, voilà, vous n'avez pas besoin de dire votre nom. Justement, on ne cite pas les marques non plus, on ne citera pas de nom, on ne citera rien du tout qui puisse être reconnaissable dans cette émission. Voilà, et on répondra donc à vos questions. Moi-même, je serai là pour vous accueillir et je suis avec ce soir avec Maître Brigitte Oireau. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, bien merci. Bonne vacances à tout le monde. Mais nous, vous voyez, on est là, on travaille et on va répondre à vos questions. D'accord, alors vous, vous n'êtes pas en vacances en ce moment ? J'ai pris quelques jours déjà. D'accord, vous avez pris quelques jours au début juillet et là, maintenant, vous êtes de nouveau au travail. Ça y est. Ok, donc vous êtes en forme alors ? Tout à fait. On est requinquiés après les vacances. Alors, quelques petites règles. Vous nous appelez, donc il faudra baisser le son de la télé, bien évidemment, parce que sinon, on s'entend en écho, c'est assez désagréable. Donc, vous coupez le son de la télé, vous nous écoutez dans le téléphone, vous nous posez une seule question par appel. Attention, je suis là pour gérer tout ça. Et voilà. Et puis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, 0262 566 566. N'hésitez pas à nous appeler. On attend donc le premier appel, tranquillement. Et en attendant le premier appel, j'ai une question à vous poser, maître Brigitte Oireau. Donc, on entend parler, il y a plusieurs types de tribunaux apparemment. On entend parler en ce moment du tribunal administratif. Alors, moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est le tribunal administratif ? Dans quelle mesure on saisit le tribunal administratif ? Est-ce que vous pouvez... Alors, oui, bien sûr. On entend parler actuellement du tribunal administratif parce que c'est souvent le juge des élections. Donc, après les élections municipales, etc., il y a souvent des recours devant le tribunal administratif, qui est un tribunal qui va régler tout ce qui concerne le droit public. Mais les particuliers, également, ont souvent recours au tribunal administratif parce que quand ils ont un problème avec une administration, par exemple avec une commune pour un problème de permis de construire, avec l'État, parce qu'on ne leur a pas reconnu des droits, parce qu'ils ont besoin de contester un concours, eh bien, on peut saisir le tribunal administratif. Alors, il y en a un à Saint-Denis. Ce n'est pas obligatoire, mais selon les procédures, de prendre un avocat. Là encore, vous pouvez avoir droit à l'aide juridictionnelle si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat. Et il y a également des entreprises qui soumissionnent à des marchés publics et qui contestent ensuite la procédure, les attributions, les conditions du marché public. Et là aussi, on va devant le tribunal administratif. Alors, ça peut être des procédures d'urgence, type référé, quand il y a des moyens qu'on peut soulever et qui nécessitent une procédure d'urgence et une décision rapide. Et sinon, il y a des procédures normales, donc en général assez longues, puisque toutes les procédures sont malheureusement assez longues, pour contester des décisions qui concernent des droits qui n'auraient pas été reconnus par les administrations. Donc, c'est une juridiction qui n'est pas très connue parce que, j'allais dire, c'est une juridiction qui ne fait pas trop d'éclats, mais qui est très formaliste. On a besoin de respecter des règles impératives pour saisir le tribunal administratif. Il y a par exemple des délais. Quand vous recevez une décision, vous avez un délai de deux mois pour agir. Au-delà, c'est un peu plus compliqué. Alors, quelquefois, on arrive à trouver des solutions, mais c'est surtout des délais impératifs de deux mois. Il y a ensuite des délais qui s'appellent la prescription quadriennale, c'est-à-dire que si vous avez accepté une décision ou une indemnisation au bout de quatre ans, vous ne pouvez plus agir et vous ne pouvez pas vous retourner contre l'administration ni l'administration contre vous. Et puis, il y a tous les contentions routiers. Par exemple, quand vous avez une amende, vous avez un excès de vitesse, tout cela, cela relève du tribunal administratif. D'accord. Ok, très bien. Alors, puisque c'est la saison des concours, n'hésitez pas, si vous voulez saisir le tribunal administratif, vous savez que vous avez des droits. Voilà. Alors, on va prendre donc notre premier appel de ce soir. Allô, bonsoir. Non. Bonsoir. Merci, allô. Allô, allô. Allô, bonsoir. Allô. Je vous entends. Allô, bonsoir. Bienvenue chez les experts. Vous êtes à l'antenne, madame. Oui, bonsoir. Oui, bien sûr, on est là pour ça. On vous écoute. Si quelqu'un a reçu une peine, il devait terminer de terminer ça, purger sa peine. D'accord. Il a reçu une peine de plus à la maison d'arrêt parce qu'il n'a pas respecté une permission de sauté. Il a le droit des grâces ou pas ? Non, madame. Là, en fait, cela dépendra, mais les grâces, de toute façon, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile puisqu'avant, il y avait des grâces le 14 juillet à des dates bien précises. Aujourd'hui, c'est très limité. Et quand il s'agit de sanctions disciplinaires parce qu'il n'a pas respecté le règlement dans la prison, dans le cadre de la détention, eh bien là, ce que vous demandez, peut-être, c'est des remises de peine, peut-être, c'est ça ? Plutôt que des grâces. En fait, il avait déjà reçu ses grâces grâce à lui, avec sa date de sortie, mais au point d'une permission, il a eu une nouvelle sanction qui va s'appliquer, malheureusement. Pardon ? Qui va s'appliquer, qui se rajoute à ce qu'il a déjà fait. Voilà, il a reçu une nouvelle sanction. On a redescendu ses remises de peine. On a redescendu ses... Je vous entends mal, madame ? Il y a du bruit à l'arrière, c'est un petit peu compliqué. Alors, on a réduit ses peines, déjà, précédemment. Oui. Et puis là, il n'a pas respecté quelque chose et il a eu une nouvelle sanction, c'est bien ça ? Oui, oui, de la maison d'art et pas au tribunal. Voilà, du coup, comme disait maître Brigitte Toirot, donc c'est une nouvelle sanction. Donc elle va s'appliquer, elle n'est pas liée à la sanction précédente. D'accord, donc il n'a pas le droit de remise de peine. Alors, il peut toujours demander, puisqu'il y a un juge d'application des peines qui vient à la prison et qui peut examiner les requêtes, mais après, c'est lui qui appréciera. Mais le 14 juillet, il était toujours enfermé. Avec ça, il n'a pas de... On entend mal. Oui. Le 14 juillet, il était enfermé et... Pardon ? Le 14 juillet, il était enfermé et... On entend mal votre question. Il n'a pas le droit non plus à une remise de peine. Madame, je ne connais pas les conditions des tensions de la personne dont vous parlez, là. Mais si... De toute façon, à la prison, ils vont calculer quand est-ce qu'il doit sortir, s'il a droit à des remises de peine, si les remises de peine sont remises en cause parce qu'il ne s'est pas bien conduit, s'il y a une peine complémentaire par rapport à son comportement en prison. Et tout ça va faire que sa date initiale de sortie, au lieu de sortir le 14 juillet, il pourra sortir peut-être un mois après. Ça dépend de ce qu'il a eu. Mais tout ça, c'est examiné par le juge d'application des peines. Donc, s'il a un souci, il peut saisir le juge d'application des peines. Le 14 juillet était pour début juillet. Oui. Mais c'était deux week-ends avant qu'il n'avait pas respecté sa permission. Oui. Il a eu une sanction en plus. D'accord. Voilà. Vraiment désolée. N'hésitez pas. Il faudrait demander quand même. Mais a priori, c'est une nouvelle sanction. Oui. D'accord. Merci quand même. Merci à vous, madame. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Alors, n'oubliez pas, quand vous nous appelez, donc qu'on ne peut pas toujours savoir tous les éléments du dossier. Donc, on peut juste vous informer sur ce que vous avez le droit de faire ou pas. Voilà. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue, madame. Oui, merci à vous. On vous écoute. Et voilà, j'ai signé un bail de location avec mon ami. D'accord. Comme on ne s'entend plus. Donc, il y a eu un cautionnaire entre-temps. Oui. Donc, moi, je veux donner un préavis de bail, de sortie. Oui. Mais comme je suis au RSA, et mon ami, lui, il ne travaille pas, est-ce que le cautionnaire peut se dégager ? Ah, par rapport à qui ? Votre ami qui est resté dans les lieux ? Oui, oui, oui. D'accord. En fait, le cautionnaire, il va cautionner les deux. Et c'est valable pendant la durée du bail. Même si on donne ? Si vous donnez le préavis ? Oui. Tous les deux ? Les deux locataires ? Oui, oui, oui. C'est fini. Oui, la caution prend fin. La caution prend fin. Donc, le cautionnaire, il y aura... S'il y a des loyers qui n'ont pas été payés, la caution, elle existe jusqu'à ce que vous ayez payé vos loyers. Oui, oui. Tous les deux ? Oui. Est-ce qu'on a le droit à combien de mois de préavis, s'il vous plaît ? Si vous touchez le RSA, à un mois. À un mois de préavis. Voilà. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, madame. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci à vous, madame. Bonne soirée. 0262 566 566. Vous pouvez nous appeler. On est sur les experts. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir, madame. Vous êtes en ligne. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir, madame. Bienvenue. Bonsoir, madame l'avocat. Oui, c'est pour poser une question à propos d'un loyer. D'accord. Alors, j'ai quitté mon loyer. Oui. Et le propriétaire m'a dit qu'il faut deux mois pour rendre ma caution. D'accord. Oui. D'accord. Alors, j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Parce que, bon, on a fait l'état des lieux. Tout était bon. Et j'ai payé tout mon loyer. Donc, est-ce que c'est vrai ? C'est un délai de deux mois, madame. C'est un délai maximum. C'est-à-dire que si votre propriétaire ne vous rembourse pas dans un délai maximum de deux mois, il y aura des intérêts légaux qui vont s'ajouter à ce qu'il vous doit comme caution. D'accord ? Mais effectivement, il a le droit de garder la caution pendant deux mois maximum. Après, s'il ne vous rend pas ou s'il ne vous rend pas la totalité de la somme et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vous doit, parce que, par exemple, il peut retenir la taxe d'ordure ménagère, il y a peut-être des travaux à faire qui ont été constatés sur l'état des lieux, il y a des choses qu'il va faire avec lesquelles vous ne serez peut-être pas d'accord. Dans ce cas-là, il faudra saisir le juge de proximité pour qu'il vous rende la caution. D'accord ? Et vous aurez un jugement. Mais au bout de deux mois, normalement, il doit vous rembourser. C'est un délai maximum. D'accord. Voilà. Mais donc, il n'y avait pas de travaux, tout était OK ? Oui, c'est ce qu'il vous a dit. J'espère qu'il vous rendra la totalité de la caution. Après, des fois, il y a des propriétaires qui ne sont pas très rigoureux, qui disent, ah ben non, tout compte fait, on s'est aperçu qu'il y a un problème. S'il n'y a pas ce problème-là dans l'état des lieux, il ne peut pas retenir de l'argent, une somme pour faire des travaux qui n'étaient pas marqués dans l'état des lieux de sortie. Donc, faites attention à ce qu'il vous rend bien, la somme qu'il vous doit. D'accord. Mais il a signé l'état des lieux et tout, hein ? Oui, j'ai bien compris. Oui, oui. Mais voilà. Mais normalement, il va vous rendre le montant. Mais si jamais il retient une somme, vous contestez cette somme qu'il retient. D'accord. Voilà. Et il faut que je m'adresse à qui pour... Au juge de proximité, au tribunal de proximité, qui se trouve ou à Saint-Denis, ou à Saint-Benoît, ou à Saint-Paul, ou à Saint-Pierre, en fonction du lieu de là où vous habitez. D'accord. D'accord. Voilà. Attendez bien les deux mois, parce que, comme on vous a dit, il a deux mois maximum pour vous rendre cette caution. D'accord. D'accord ? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, madame. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0262-566-566, on est dans l'émission Les Experts. N'hésitez pas à nous appeler. On prend l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Oui, bonsoir. Moi, j'ai un petit problème avec la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. De l'Essonne ? Oui. D'accord. On vous écoute ? Voilà. Une réclame 2 249,54 euros. D'accord. Pourquoi ? Mais c'est depuis 2013. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, vous êtes d'accord avec cette somme ou pas ? Comment ? Vous êtes d'accord avec ce qu'ils vous demandent ou pas ? Oui, je dois cette somme-là, mais le problème, j'ai donné à ma fille cette somme-là en juillet 2013. D'accord. Donc, en fait, il y avait un trop perçu et il vous demande de rembourser. C'est ça ? Oui. C'est ça. Donc, vous êtes d'accord sur le fait que vous devez à la caisse d'allocations familiales ? Mais le problème, le moment, j'ai donné à ma fille les 2200 dépoussillants. Pour qu'elle les paye ? C'est ça ? Je n'ai pas compris. Vous lui avez donné à votre fille pour qu'elle les paye ? Oui. Et elle ne l'a pas fait, c'est ça ? Mais ça appartient à elle, le moment, parce qu'ils se sont trompés. Au lieu de mettre sur le compte de ma fille, ils ont envoyé sur mon compte à moi. D'accord. Mais comment c'est possible ? Parce que vous avez votre propre numéro, elle doit avoir son propre numéro. Oui, ils ont trompé. C'est vrai, ils ont trompé. Ils ont envoyé sur mon compte. Et votre fille, elle a reçu ses prestations, votre fille ? Comment ? Votre fille. Oui. Elle a reçu ses prestations après ? Ça a été régularisé ou pas ? Ben, je ne sais pas. D'accord. Maintenant, je suis allé à la réunion, je ne sais pas comment ça se passe. D'accord. Donc, en fait, ce que vous allez faire, monsieur, c'est que vous allez saisir devant chaque CAF, dans chaque CAF, il y a une commission de recours amiable. Ça s'appelle comme ça. D'accord. D'accord. Donc, vous allez leur écrire en recommandé avec accusé réception pour expliquer ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de rembourser ou pas ? Non. Je ne touche plus. Je ne travaille plus. Je touche derrière ça. D'accord. Ben, il faudra quand même faire une proposition de règlement, je ne sais pas, à hauteur de ce que vous pouvez. 20 euros, 30 euros, 50 euros. Les sous qui m'ont donné, moi, j'ai rendu à ma fille. Oui, mais sauf que ce n'était pas à vous de rendre à votre fille, c'était à la CAF de lui payer ses droits. Ah, d'accord. D'accord. Donc, la CAF, normalement, doit remettre votre fille dans ses droits. Oui. Mais par contre, vous, vous aviez touché des sommes que vous n'auriez pas dû toucher. Voilà. Donc, vous le devez bien à la CAF. Après, c'est le problème de la CAF avec votre fille. Donc, si la CAF règle votre fille, ce serait bien qu'elle vous rembourse ce que vous lui avez déjà donné. D'accord. Pour que vous puissiez rembourser, vous, à la CAF. Oui. Et si ce n'est pas le cas, il faudra faire une proposition de règlement. D'accord. D'accord. Maintenant, essayez de voir avec la CAF, au lieu... Mais ça, il faut que l'accord de votre fille également. Oui. Voir au niveau de la commission de recours amiable, si jamais ils accepteraient que votre fille rembourse à votre place. Puisqu'en réalité, c'est une somme qu'elle aurait perçue. Oui. Sinon, il faudra faire une proposition de règlement. D'accord. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie, monsieur. Et alors après, si jamais ça ne marche pas, il faudra nous rappeler. Je vous expliquerai la suite. D'accord. D'accord ? Merci. Voilà. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, maître. Bonsoir. Excuse-moi de vous rappeler. J'avais oublié de vous poser une question, s'il vous plaît. Pas de souci. Oui. On vous écoute. Voilà. Si moi, je donne le bail, c'était au sujet du bail des sorties. Oui. Je donne le préavis du bail des sorties. Donc, j'ai un délai d'un mois. Et si mon amie, lui, ne veut pas partir, elle veut rester dans le local, dans le loyer. Est-ce que le cautionnaire est toujours garant ? Oui. Oui. Oui, madame. Alors, le mieux, ce serait d'essayer d'aller voir l'agence ou le propriétaire qui a signé le bail avec vous. Oui. Parce que malheureusement, vous êtes liés tous les deux. Il y a non seulement le cautionnaire, mais il y a les deux, vous et votre ami. Oui. D'accord ? Donc, essayez d'aller voir le bailleur. Alors, je ne sais pas si c'est une agence, un propriétaire. Non, propriétaire. Pour lui demander s'il accepterait de modifier le bail au nom de votre ami tout seul. D'accord. D'accord ? Oui. Donc, ce n'est pas sûr qu'il accepte parce que là, il avait deux personnes qui pouvaient le payer. Il n'en reste plus qu'une. Oui. Le cautionnaire, en tout état de cause, il est responsable. La caution, elle va fonctionner jusqu'à la fin du bail. Mais il faudra régler. Mais vous aussi, puisque vous aussi, vous êtes solidaire du bail. Oui. Donc, si votre ami reste et il ne paye pas, le propriétaire va vous demander de payer. Ah, oui. Vous comprenez ? Donc, il faut essayer de régler ça avec le propriétaire pour que le bail soit au moins qu'au nom de monsieur. Oui. Et voir avec lui comment vous pouvez faire modifier le bail en ce sens. Parce que vous aussi, vous êtes… Malheureusement, le bail vous lie tous les trois, là, en l'occurrence. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, il faudra essayer de trouver une solution. Et après, si vous n'y arrivez pas, il faut voir avec le propriétaire pour qu'il essaie de mettre fin au bail dès les premiers règlements, dès les premières absences de règlement. Dès les premiers impayés. Comme ça, les dettes ne vont pas trop s'accumuler. D'accord. Voilà. Voilà, madame. Donc, il faut faire attention avec qui on s'engage et qui on engage, parce qu'après, on est un peu coincé. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée à vous, madame. On est donc sur le plateau des experts. Vous pouvez nous appeler au 0262 566 566. On va prendre donc l'appel suivant. Allô, bonsoir. Je vous remercie, madame. Allô, allô. Allô. Oui, bonsoir, madame. Est-ce que vous pourriez couper le son de la télévision ? Oui, bien sûr. Merci. Voilà, ça y est, je suis en ligne, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Je vous téléphone parce qu'en fait, voilà, moi, ça tombe bien. J'ai eu un contentieux avec le tribunal de la sécurité sociale de l'île de la Réunion. D'accord. Suite à deux convocations, le premier médecin, ils m'ont désigné un médecin expert qui m'a reconnu en troisième catégorie d'invalidité. D'accord. Et suite à une deuxième convocation que j'ai payée moi-même, mais sans ambulancier ni quoi que ce soit, parce que là, on m'avait déjà reconnu en troisième catégorie d'invalidité antérieurement à partir, à compter du 16 avril 2014. On me refuse, soi-disant, que mon dossier était à la Cramif de la métropole, un organisme qui me payait ma pension en catégorie 2. Et voilà qu'on me refuse de me payer et j'ai fait une demande d'intériorité, en fait, à partir du moment où on m'a découvert et qu'on m'a opéré de ma longue maladie où je suis soignée à l'heure actuelle. Comment puis-je faire ? Parce que sur ma forme, ils m'attribuent bien, mais sur le fond, hélas, ils me disent que ça va aller au tribunal administratif d'Amiens. Il faut que je fasse recours pour que ça puisse aller jusqu'à Amiens. Or que moi, dans le délai, quand j'ai été convoquée la deuxième fois au tribunal administratif de la Sécurité sociale, on m'a dit de prouver que j'avais fait une demande de recours auprès du tribunal de Paris d'où je dépoignais à l'époque. J'ai dit, mais je ne peux pas le faire, étant donné que je suis à l'île de la Réunion bientôt 4 ans, or que tous les papiers à l'époque étaient partis dans l'administration qui me payait mes pensions d'invalidité, j'aurais montré même un courrier que j'avais adressé au directeur, justement, dans l'attention du directeur du service qui me paye ma pension d'invalidité. Je parle même du changement de troisième catégorie parce que je me disais que la métropole est trop loin à croire que l'île de la Réunion ne bénéficie même pas du même statut que la métropole. Et j'envoie la photocopie au directeur de la CGSS de l'île de la Réunion. J'ai dit merci à la CGSS de l'île de la Réunion parce qu'ils ont pu débloquer mon dossier au bout de presque trois ans près. Et voilà qu'on me dit non, c'est trop tard parce que je n'étais pas dans les délais. Mais quand j'ai montré l'article de loi qui vise la demande de changement de catégorie, j'ai bien... Tout a été fait dans les règles, dans les normes, selon leur compte-rendu. Mais ils me font à partir du 16 avril 2014. Or que moi, je demande pour au moins juste depuis le 13 septembre 2009, là, où hélas, on a découvert ce gros problème de santé. Et on me le refuse. Comment doit-je procéder ? Alors madame, en fait, il y a plusieurs problèmes dans votre question. Alors d'abord, ce n'est pas le tribunal administratif. Je pense que c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale. C'est un problème d'invalidité qu'on n'a pas voulu vous reconnaître. Et vous avez saisi le TAS, c'est ça ? Non, c'est le TAS qui m'a dit que, en fait, le TAS, oui, c'est le TAS qui m'a envoyé un courrier. Oui. Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas administratif. Mais c'était le TAS, en fait. Ce n'était pas le service invalidité, en fait. Ce n'était pas le tribunal pour la catégorie d'invalidité. On m'avait même dit qu'il n'y a pas de soucis dans la poche. Vous deviez saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ou le tribunal administratif ? Oui, pour une demande de changement de catégorie. D'accord. Mais c'est bien le TAS, ce n'est pas le tribunal. Mais malgré tout, on m'a fait faire une expertise médicale. Le médecin, lui-même, a été allé voir au TAS, qui a refusé cette fois-ci. Alors, on va éclaircir la situation. Et après, il y a un problème de territorialité. C'est-à-dire que vous auriez saisi un tribunal qui n'était pas compétent au niveau du territoire. C'est-à-dire que vous avez commencé un dossier en métropole. Et après, vous saisissez le TAS à la Réunion. Voilà, voilà, voilà. Parce que je ne connaissais pas mes droits. Comme tout le monde, l'une est censée ignorer ses droits, mais on s'en informe. Oui. Alors, bon, là, il y a donc deux problèmes différents. Concernant ce qu'on appelle la compétence territoriale, c'est-à-dire que quand vous saisissez un tribunal, il faut effectivement que ce tribunal soit compétent sur le territoire qui est concerné. Donc, si vous avez commencé des démarches, je ne sais pas où c'est, à Amiens, je crois, ou peu importe, c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens qui sera compétent. Donc, peu importe, madame. Je vous donne un exemple. D'accord ? Ce sera le tribunal qui aura... Enfin, c'est la sécurité sociale qui aura rendu la décision, qui va définir la compétence du tribunal. Oui. Ça, c'est une première chose. Ensuite, si on vous refuse une invalidité, de passer d'une catégorie à une autre. Oui. Donc, il y a une décision de la sécurité sociale que vous pouvez contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. D'abord, vous avez un délai, effectivement. Et ensuite, vous pouvez demander une expertise au TAS. D'accord ? Oui, oui. Qui va désigner un médecin expert. C'est eux qui l'ont fait. Voilà, c'est ce que je vous indique. Si vous, ensuite, vous prenez votre propre expert. Oui. Cette expertise-là, elle ne vaut pas grand-chose. Puisque ce n'est pas une expertise judiciaire. Oui. Donc, le tribunal va tenir compte de l'expert qu'il a désigné. Oui. D'accord ? Si ensuite, vous n'êtes pas d'accord avec cet expert et avec les conclusions du TAS qui dit « je ne sais pas ce qui s'est passé », mais qu'en fait, votre invalidité n'est pas reconnue dans la catégorie que vous souhaiteriez. Oui. Dans ce cas-là, vous pouvez faire appel. D'accord ? Oui. Donc, c'est ce que vous devriez faire, à mon avis. Vous devriez faire appel de la décision pour laquelle vous n'êtes pas d'accord. Mais le fait que vous produisiez une autre expertise, ça ne servira peut-être pas à grand-chose s'il y a déjà eu une expertise judiciaire. Sauf à demander une nouvelle expertise judiciaire sur la base d'une expertise privée. Non, ce n'est pas judiciaire. C'est quoi ? En fait, c'est eux, au TAS, eux-mêmes, qui vont désigner un médecin expert de la sécurité sociale. Ça s'appelle un expert judiciaire, puisque c'est le judiciaire, c'est le tribunal qui ordonnait l'expertise. Ça s'appelle comme ça. D'accord ? Ah, d'accord. C'est un expert judiciaire. Pourtant, je ne sais pas ce qui est écrit. Un expert judiciaire, c'est un expert qui est désigné par le tribunal. Ah, d'accord. D'accord ? Donc, selon le rapport de cet expert, le tribunal va tenir compte de ce rapport et va prendre une décision. C'est ce qui s'est passé, là, jusqu'à maintenant ? Oui, oui, le tribunal, statuant publiquement, il a pris quoi comme décision ? Déclare recevable en la forme le recours, le dit mal fondé, confirme que la décision de la CGSS de la Réunion, datée du 10 novembre 2014... Ah, d'accord. Voilà, statuant, je ne dirai pas mon nom, une pension d'invalidité de catégorie 3 a compté du 16 avril 2014. C'est à partir de là qu'on m'a dit que si je conteste, j'ai encore deux mois et que ça va aller à Amiens. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez faire appel. Oui, mais moi, je leur ai prouvé comme quoi je ne pouvais pas prendre un avion dans l'état de santé où j'étais. Non, madame, mais ce n'est pas une question de prendre un avion, c'est le tribunal. Vous prenez un avocat pour vous défendre. Vous n'irez pas prendre un avion. Mais madame, je ne connais aucun avocat de l'île de la Réunion expert en la matière. J'ai essayé. Il n'y en a pas beaucoup, on m'a dit. Alors, vous appelez l'ordre des avocats. Je ne sais pas, vous allez faire appel où ? Ben, appel à un avocat de la Réunion. Non, mais pour faire appel... Il y a un qui m'a dit, madame, je suis désolée, ça se passe à Saint-Paul, il faut prendre un 5 pied à Saint-Denis. Voilà, pour faire appel. On m'a dit, madame, je suis désolée, je ne suis pas spécialiste en cette matière. Non, mais je comprends bien. Madame, si vous avez une décision du TAS, vous pouvez faire appel à Saint-Denis, devant la cour d'appel. Oui. Pour savoir, comme vous ne connaissez pas d'avocat, il y a ce qu'on appelle l'ordre des avocats. Oui. À Saint-Denis, vous appelez l'ordre des avocats. Oui. Et vous demandez à l'ordre des avocats les avocats qui sont compétents pour intervenir devant la cour d'appel en matière d'affaires de sécurité sociale. On va vous donner les noms des avocats. Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, c'est l'aide juridictionnelle qui va payer. Dans ce cas-là, il faudra faire un dossier d'aide juridictionnelle. Ça, je le sais. Mais vous n'avez pas à vous déplacer puisque vous êtes représenté par un avocat. C'est lui qui se déplacera, c'est lui qui va faire des conclusions écrites et c'est lui qui va faire le travail que vous avez fait déjà devant le TAS. D'accord, d'accord. Parce que là, franchement, ça commence à me fatiguer, tout cela. Comme je leur ai dit, je n'ai pas que ça à faire, malheureusement. J'ai un combat à mener. Voilà. C'est pour ça que les avocats sont là, madame. C'est notre travail, nous, de faire ce que vous n'avez pas le temps de faire. Et on s'occupe comme ça des dossiers. On n'a pas nécessairement besoin des gens pour qu'ils soient présents aux audiences quand on a des conclusions à faire. On est là pour ça. Vous avez raison. Vous, vous avez certainement des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Nous, c'est notre métier. C'est notre profession. Donc voilà, si c'est un avocat, ça va déjà vous libérer de plein de choses, puisque c'est un professionnel qui va intervenir. Et c'est lui qui se déplacera, qui fera les démarches pour que votre affaire avance. D'accord. D'accord. Parce qu'effectivement, moi, mon médecin traitant m'a dit, effectivement, elle ne comprend pas comment ça se fait qu'on me refuse. Il faut faire appel. Vous n'êtes pas d'accord. Voilà, il faut faire appel. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à appeler à l'Ordre des avocats pour trouver le bon avocat compétent en la matière. Voilà. Merci beaucoup, madame, de vos conseils, maître, chère maître, du moins. Merci. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite un bon courage. Merci. Et merci pour vos conseils. Merci. Merci, bon courage à vous, madame. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0262 566 566. On est chez les experts juridiques. N'hésitez pas à nous appeler et on va prendre tout de suite l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Voilà, merci. Voilà, j'ai une question à vous poser. J'ai appris un terrain en 91. Oui. J'avais mes bornages et tout. D'accord. Et aujourd'hui, il ne me reste que deux bornages. J'ai dû prendre un avocat pour faire un expiative. D'accord. Pour que je retrouve mes deux bornages. Mais mon voisin, qui est borné avec moi, il a empiété sur mon terrasse. Et aujourd'hui, il continue à faire ses travaux. Est-ce que c'est normal ? Alors, non, madame, ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Si c'est ça la question. D'accord. Alors, en fait, voilà, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez des bornes qui ont été définies... D'accord. Voilà, les experts sont déjà montés parce que j'ai dû faire... On est en bon âge judiciaire. J'ai dû faire monter les experts et tout. C'était désigné par le tribunal. D'accord. Donc là, les experts sont montés, mais le tribunal n'a pas encore rendu sa décision. Voilà. C'est normalement, d'ici la semaine prochaine, normalement, ils doivent rendre leur décision. D'accord. Donc, une fois que vous avez votre décision, que vos bornes sont déterminées, vous allez constater que votre voisin a empiété. Oui. Donc, à ce moment-là, il faudra faire un constat d'huissier disant que monsieur, il a empiété sur votre terrain à vous. Oui. Et faire une autre procédure. Alors, pour le bornage, c'est le tribunal d'instance qui est compétent. Pour l'empiètement, ça va être le tribunal de grande instance. Alors, vous avez deux solutions dans ces cas-là. Si vous demandez la destruction des parties de construction qui empiètent sur votre terrain, vous avez le droit de le faire. Puisqu'effectivement, on doit respecter votre propriété. D'accord. Donc, il faudra faire une action pour ça. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'essayer de trouver une solution amiable entre vous pour voir si, comme il a pris une partie là, est-ce que vous ne pourriez pas récupérer une partie ailleurs. Ça, c'est aussi une hypothèse qui peut se faire dans ces cas-là. Qui peut se faire alors. Voilà. Mais on a le droit de demander la destruction parce qu'on est entouré de voisins. Oui, oui, oui. Mais on a le droit quand même de le faire. Ah oui, oui. C'est seulement un droit, mais c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire. C'est-à-dire, comme c'est vous qui faites l'objet d'un empiétement, c'est vous qui allez décider si vous demandez la destruction ou si vous demandez un échange ou un règlement amiable de façon différente. D'accord. C'est-à-dire que vous allez décider les bornes qui ont été atteints. D'accord. Mais ce ne sera pas le tribunal d'instance, madame. D'accord. Une procédure, et si vous voulez vraiment, il peut être condamné à détruire. La procédure est un peu longue parce qu'en général, il y a une astreinte, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas détruit, il y aura une astreinte, c'est-à-dire que c'est comme une pénalité par jour de retard qu'il devra payer. Et au bout d'un moment, il finit par se rendre compte qu'il vaut mieux qu'il détruise si le tribunal le condamne, plutôt qu'il reste dans cette situation où il devra vous payer, vous indemniser jusqu'à ce qu'il ait fait ce que le tribunal lui a ordonné de faire. D'accord. La propriété est un droit sacré en droit français. Donc, il doit respecter votre propriété. Et on n'a pas le droit comme ça d'aller construire chez le voisin ou en partie chez le voisin. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Et puis, depuis en 1981, j'ai mon bon âge en question. Il n'y en a plus. Et moi, je continue à payer mes impôts depuis 1981 jusqu'à maintenant pour 400 et quelques. Et aujourd'hui, il ne me reste que 300. Ah ben, écoutez... Donc, tout ça aussi... Alors, ça, madame, ce que vous me dites là, ça veut dire qu'en fait, cette situation-là a créé pour vous un préjudice. D'accord ? D'accord. Et dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance en disant qu'il y a eu un empiétement, non seulement il y a ce qu'on appelle le trouble de jouissance, puisque vous n'avez pas pu bénéficier de votre propriété de façon complète, puisque monsieur, votre voisin ou madame, votre voisine, a empiété sur votre terrain. Donc, vous pouvez demander un préjudice pour ça, parce que vous n'avez pas pu profiter pleinement de votre propriété. Et en plus, s'il y a un préjudice financier, c'est-à-dire que si vous avez eu des impôts plus que vous auriez dû avoir, parce qu'il y a eu des conséquences au niveau de ce qu'on appelle l'assiette fiscale, vous pouvez également demander des dommages et intérêts à ce titre-là. Et ça, c'est l'avocat qui va évaluer. Tout ça, mon avocat peut m'en conseiller, tout ça. Ah oui, voilà, on est là pour ça, madame. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Au revoir. Au revoir. 0262-566-566, on est chez Les Experts. Bienvenue à vous, donc n'hésitez pas à nous appeler. Allô, bonsoir ? Allô, allô ? Allô. Oui, bonsoir, bienvenue, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, madame. Bonsoir. Allô ? Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis... Je vous appelle pour vous poser une question. Déjà, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. J'arrive de la métropole et j'ai vu votre émission, donc j'avais des soucis en France. Oui. Et j'ai passé 28 ans là-bas et puis mes racines sont à l'île de la Réunion, donc j'ai préféré revenir même en laissant mon travail à l'hôpital. D'accord. Et c'est-à-dire, je vis avec quelqu'un depuis six ans et il a eu des problèmes avec son père. Ses parents, ils étaient séparés. D'accord. Son père a refait sa vie, il n'est pas reparti avec la meilleure amie de la maman de mon copain. D'accord. Et au début, c'est lui qui avait la carte bancaire de mon copain, les papiers et tout. Oui. Et quand lui, il a décidé de venir vivre avec moi, donc j'ai demandé que son père, qu'il lui rend les papiers et tout. Et son père a refusé. Et le problème, c'est qu'il lui a mis sous curatelle renforcée. Ok. Et depuis ça, au début, le juge m'avait envoyé. Parce que son père disait que j'étais avec lui pour les sous. Mais lui, il avait quitté son travail. C'est moi qui travaillais. C'est moi qui payais des factures. Moi, je demandais seulement que lui, il m'aidait pour le loyer. Enfin, ainsi de suite. Mais après, le problème, c'est que sa mère, comme elle était en dépression, elle buvait et tout, il lui a fait signer pour le dossier. Il a monté la tête de son frère, sa soeur, pour signer aussi les papiers. Et après, quand le juge m'a envoyé la lettre comme de quoi il était sous curatelle renforcée, il fallait que... Enfin, moi, j'ai rien dit. J'ai dit, ben, il n'a qu'à lui mettre sous curatelle pour lui faire voir que moi, je ne suis pas là pour lui, pour les sous. Donc, j'ai laissé. Donc, ça va finir l'année prochaine, la curatelle. Et là, comme je suis revenue sur l'île de la Réunion, ben, le juge m'a fait... Il nous a donné rendez-vous à Saint-Cotilde avec quelqu'un de l'idase de Saint-Cotilde. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est qu'il n'a pas vu un espère. Le juge lui a mis sous curatelle. Il avait des comptes bancaires que son père a manupensé avec un banquier, que le banquier, jour du jour, il est renvoyé de la banque. Et mon ami, il avait un compte d'épargne, il avait des sous sur le compte et tout. Et l'idase de la France n'a rien fait, n'a pas cherché quoi que ce soit. Et sa mère, elle était à la retraite l'année passée. Et elle faisait six mois au Portugal, six mois en France. Et elle nous a dit, elle était poussée par... Madame, vous allez juste nous donner votre question, parce que l'émission va bientôt se terminer et on n'a pas à vous répondre. Donc, il faut quoi ? Votre question. Quelle est votre question ? Ah oui. Ils ont le droit de le mettre sous curatelle sans voir un espère. D'accord. Alors, non madame. La réponse est non. Ils ont simplement le droit, avant de le mettre sous curatelle, de le mettre sous sauvegarde de justice, le temps de l'expertise. Donc, à mon avis, il y a une expertise. D'accord ? Alors, je ne sais pas si votre ami s'en rappelle ou pas. Ou si c'est... Écoutez-moi, écoutez-moi. Ou si c'est le père qui est allé voir l'expert pour lui expliquer la situation en lui indiquant que son fils ne pouvait pas venir voir l'expert. Mais normalement, il y a un rapport d'expertise. Sinon, le juge n'a pas les moyens de mettre quelqu'un sous curatelle. Ce n'est pas possible. Pour la tutelle de la curatelle, il faut quand même une expertise. D'accord ? Donc, ce que vous faites, vous m'avez indiqué, semble-t-il, que la première période de curatelle va bientôt se terminer cette année, parce que c'est pour cinq ans en général. Alors, il y a plusieurs problèmes. Écoutez-moi, madame, parce que l'émission va se terminer. Il y a plusieurs problèmes dans votre question. C'est si la curatelle se termine, vous allez saisir le juge de la réunion. D'accord ? Pour leur demander d'examiner à nouveau votre ami. Enfin, votre ami va saisir le juge, plutôt, puisque vous, vous n'avez pas de droit pour agir pour lui. Et vous allez lui dire de saisir le juge et de demander la liste des experts pour qu'il voit un expert à la réunion et que cette expertise soit versée dans le dossier de la réunion, pour que le juge ait les éléments nécessaires pour pouvoir prendre une mesure adaptée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez indiqué, semble-t-il, qu'il y a de l'argent qui était sur les comptes de votre compagnon, qui n'apparaissait plus, pour lesquels il n'y en a pas fait d'inventaire. Alors, là, également, il faudra dire au juge. Alors, si c'est le curateur qui a détourné l'argent, c'est un délit pénal. Il faudra porter plainte au pénal. D'accord ? Si c'est l'UDAF ou je ne sais qui, un organisme qui a été désigné en métropole, il faudra, normalement, quand il commence une curatelle, il faut faire un inventaire, en début de la curatelle, et un inventaire à la fin de la curatelle. Donc, il faudra dire au nouveau curateur d'examiner cet inventaire, d'accord, pour voir si les comptes apparaissent bien, et faire le point sur cet élément-là. Et si, vraiment, il y a des détournements de fonds, il faudra porter plainte au pénal. Voir le procureur pour porter plainte pour détournement de fonds. Voilà. D'accord. Parce que, là, j'ai vu le... comment... le monsieur de la curatelle, ici, à la réunion. Oui. Mais demandez nouvelle expertise, madame. Voilà. Demandez déjà la nouvelle expertise, et puis ensuite, vous nous tenez au courant. Oui. Lui, il nous a dit, il y a 3 500 euros. Lui, il a vu qu'il y avait des sous sur le compte de monsieur... D'accord. Voilà. De toute façon, il sera obligé de faire un inventaire des comptes, hein, donc... D'accord. Il va bien se rendre compte combien il y a sur son compte. Lui-même, il nous a dit qu'il n'a pas le droit, sans un espère, de lui mettre sur curatelle en français. Ah, oui. Mais lui, il nous a dit. Non, voilà. C'est ce que je vous répète. C'est pas possible, ce que vous me dites, là. Voilà. Donc, vous demandez une nouvelle expertise, et vous n'hésitez pas à nous rappeler à partir de mercredi prochain, si jamais vous avez plus d'infos. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous, madame. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0262-566-566. On est chez les experts, et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir, mesdames. Voilà, je vais être présent. J'ai une question qui concerne une spoliation, en fait. D'accord. Vous écoute. 4 enfants, donc, dans la famille. Donc, 2 garçons, 2 filles. D'accord. D'une famille de l'Est, de Saint-Benoît. Enfin, excusez-moi, je ne sais pas. On ne cite pas de ville non plus. Désolée, désolée. C'est pas grave. C'est impressionnant d'être à l'antenne, c'est pas grave. Donc, en fait, on a appris il n'y a pas longtemps, en fait. Vraiment, on était très, très étonnés. En 2012, que mon père, en fait, il a fait une donation à mes deux frères, donc pratiquement tous les biens immobiliers. Donc, il a hérité lui-même de son père, donc de mon grand-père. Et on a appris par hasard, en fait, ma soeur et moi. Donc, nous nous sommes au lieu chez le notaire. Très bien. Votre père est décédé ou il est toujours vivant ? Oui, le notaire nous a dit qu'il était dans ses droits. Madame, votre père, il est toujours vivant ou il est décédé ? Oui, oui, il est toujours vivant. D'accord. C'est important. Le notaire, donc, il nous a dit qu'il était dans ses droits. Tout à fait. Mais, 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 je vais vous expliquer après. Oui, et donc, voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce qu'on peut faire, ma soeur et moi. D'accord. Alors, tant que votre père est vivant, vous ne pouvez rien faire. D'accord. C'est très simple. Une fois que votre père sera décédé, le jour où ça arrivera, d'accord ? Oui. Déjà, il faudra voir si votre mère est toujours là ou pas. Parce qu'elle aura des droits, d'accord ? Ça change un peu s'il y a encore un conjoint survivant ou pas. Dans le cas où votre père est tout seul et qu'il n'y a plus de maman, au moment du décès de votre père, il y aura ce qu'on appelle une ouverture de succession. D'accord. Oui, vous allez voir un notaire à ce moment-là. Tant que quelqu'un est vivant, il fait ce qu'il veut de ses biens. C'est vrai. D'accord. Sauf que, il y a des lois et il y a ce qu'on appelle des pas réservataires et des quotités disponibles. Si votre père a quatre enfants, il peut disposer d'un quart de ses biens en faveur de qui il veut. Favoriser un fils, favoriser deux fils, c'est son problème. Par contre, vous, vous avez droit à votre part sur les trois quarts restants. Quand votre père va décéder, vous irez voir le notaire qui va ouvrir la succession. Il va calculer la quotité disponible, c'est-à-dire combien votre père a pu donner à vos frères et sœurs. Vos frères, d'accord ? En l'occurrence. Donc, si la quotité disponible est dépassée, c'est-à-dire qu'il a donné à vos frères beaucoup plus que leurs droits, alors, à ce moment-là, on va... Enfin, c'est un petit peu compliqué ce que je voulais dire. On va recalculer la masse des biens de votre père. D'accord. Virtuellement. On va remettre tout à plat, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Tout à plat. Merci de parler plus. Simplement, on remet tout à plat, on calcule. Je dis n'importe quoi. Admettons, on va faire des chiffres ronds, que la totalité des biens de votre père vaut 400 000 euros. D'accord ? Il peut donner 100 000, un quart, à qui il veut. D'accord. Mais vous, il vous reste 300 000 à diviser par 4. Si vos frères ont eu les 400 000, d'accord, au moment du décès de votre père. Oui. Ces 300 000-là, il faudra qu'on les ramène dans la succession, virtuellement. D'accord. Donc, ce ne sera plus des biens, mais ce sera des valeurs. Comme vos frères ont déjà eu une valeur supérieure à leur part, il faudra qu'ils vous reversent une soultre, correspondant à votre part. Donc, au quart des trois quarts restants. C'est clair ou pas ? Oui, 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 je comprends tout à fait. Mais ce n'est pas équitable, en fait. Alors, la loi permet de favoriser certains enfants. Mais vous avez votre part réservataire. Alors, c'est moins pire si vous êtes quatre. Si vous étiez que toute seule, s'il y avait un enfant unique, par exemple, votre père aurait pu disposer de la moitié de ses biens donnés à qui il voulait. Là, il ne peut disposer que d'un quart de ses biens. Ah, très bien, d'accord. Voilà. Ce n'est pas très équitable, mais c'est prévu par la loi. Et on vous garde une part que votre père ne pourra pas vous enlever, que vos frères ne pourront pas vous enlever et qu'ils devront vous restituer au décès de votre père, correspondant à vos droits. D'accord ? Donc, si leurs biens prennent de la valeur entre-temps, jusqu'au moment du décès de leur père, on va calculer la masse des biens au jour du décès du papa. D'accord. Par contre, juste une petite question. Si entre-temps, il y a eu un bien ou il y a eu des travaux, et que mon père, voilà, même si, bon, admettons que ce soit un de mes frères qui a réalisé ses travaux, il y a la facture à son nom. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ah ben, il faudra réévaluer le bien en tenant compte et en enlevant le montant des travaux qui ont été réalisés par votre frère. Alors, par contre, là, je suis peut-être allée un peu vite. Il se peut aussi que votre père n'ait fait que ce qu'on appelle un avancement d'ouairie, c'est-à-dire peut-être qu'il n'a fait qu'une avance sur l'héritage. C'est aussi possible. Je ne sais pas quels sont... Non, on s'est renseigné, en fait, déjà. Oui, d'accord. Et alors, c'est quoi comme titre d'acte ? Ce sont des donations, en fait. Donc, d'accord. Donc, il a utilisé sa quotité disponible pour favoriser deux de ses enfants. Oui, voilà, tout à fait. Mais vos droits restent, madame, sur les trois quarts. Donc, mais ils seront ouverts qu'au décès de votre père. Tant que votre père n'est pas décédé, il fait ce qu'il veut, mais quand il sera décédé, le jour où il le sera, eh bien, vous pourrez faire valoir vos droits. Très bien. Ben, on a été un petit peu choqués. Ah, ben, il y a de quoi, mais malheureusement, quelques fois dans les familles, ça se passe comme ça. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie, madame. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. 0262 566 566. On est donc chez les experts. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes à l'entendre. Oui, bonsoir. Je vous téléphone pour poser une question. Oui, on vous écoute. Oui. Oui, c'est pour mon fils, ça. Oui. Normalement, il y a des enfants avec une femme. Ils sont séparés. D'accord. Et normalement, là, ils ont passé devant le juge des enfants pour avoir la grande, comment dire, le droit de visite. Et alors, comment ? Pour aller récupérer la commune, c'est les vacances. On a le droit, moitié pour la maman et moitié pour le papa. Oui, tout à fait. Donc, je crois que c'est aujourd'hui la moitié. Et alors, comment ? Et normalement, c'était aujourd'hui pour les enfants chez la maman. Oui. Mais la maman, elle ne veut pas donner. Ah, alors, une seule direction, la gendarmerie ou le commissariat. Vous allez... Votre fils va porter plainte pour... Ça a été fait, justement. Alors, il va porter plainte... La police, voilà, la police, dans l'affaire, elle est montée. Oui. Et alors ? Et elle n'a pas voulu donner l'enfant, mais bien, elle ne donne plus les enfants au papa... Comment le papa est son ? Mon fils, alors ? Non, non, non. Elle est obligée de donner si il y a un jugement, madame. Ah ? Si il y a un jugement, elle est obligée de donner. Donc, si elle ne donne pas... Oui, elle est pour la police, voilà. D'accord. Si elle ne donne pas, vous allez porter plainte, d'accord ? Et elle va être convoquée au tribunal après, au tribunal correctionnel. Vous portez plainte pour non-représentation d'enfants. Et à chaque fois que les droits de votre garçon ne sont pas respectés, il va porter plainte. D'accord ? Il ne faut pas qu'il se laisse faire. C'est fait. Mais voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Et maintenant, si vraiment la maman répète ces procédés-là plusieurs fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est le toit d'autre garçon, elle ne lui donne pas, autre garçon, les enfants. Donc, ça porte des plaintes et au bout de deux ou trois plaintes, lui va ressaisir le juge aux affaires familiales en disant, ben, il ne peut pas exercer ses droits, madame, il ne veut pas. Et dans ces cas-là, le juge aux affaires familiales peut dire, madame, on ne respecte pas les droits du papa, eh ben, on va transférer la garde des enfants chez le papa. Ah bon ? Si on ne respecte pas les droits de l'autre parent, ça peut se retourner contre le parent qui ne respecte pas ses droits. Ses droits, alors ? Voilà, donc il garde bien les plaintes, d'accord ? Il faut qu'il fasse plainte, qu'il dépose plainte à chaque fois que ses droits ne sont pas respectés. Il garde des plaintes et après, il va avoir un avocat et il dit à l'avocat, ben, comme il ne gagne pas voir ses enfants, ben, lui ressaisit le juge aux affaires familiales pour cette fois-ci demander la garde des enfants puisque la maman n'est pas capable de respecter le papa. D'accord ? Ah bon, d'accord. Voilà, faites comme ça, mais n'oubliez pas surtout d'aller porter plainte. Ben, là, comme les plaintes sont déjà faites, en attendant, est-ce qu'il peut voir ses enfants, c'est ça ? Alors, c'est un petit peu compliqué, là. On ne pourra pas non plus aller arracher les enfants chez la maman, il faut qu'elle comprenne. Non, non, on ne peut pas, oui, ben, la loi n'a pas voulu les arracher, justement, elle a dit qu'elle donne les enfants. Alors, le mieux, ce serait peut-être essayer aussi une médiation. Il y a des organismes de médiation qui vont convoquer la maman, qui vont convoquer le papa et qui vont essayer de trouver des solutions à l'amiable. Ça, souvent, on essaye de faire ça. Donc, vous voyez auprès du tribunal pour prendre contact avec un médiateur, un organisme de médiation, pour essayer de convoquer la maman et lui faire comprendre les choses. C'est quand même mieux d'arriver à des solutions amiables quand il y a des enfants au milieu. Mais des fois, on n'a pas le choix. D'accord. Voilà. Merci, madame. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée, madame. Ce n'est pas facile. Merci, madame. Non. Bonne soirée, bon courage. 0262-566-566. On est chez les experts et on est à votre écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, mesdames. Voilà, un cas, c'est ça. J'ai ma fille qui a une copine de 17 ans. Votre fille a une copine de 17 ans, d'accord. Oui, oui. Bon, la copine, elle a un père, elle a une mère. Bon, ils se sont séparés. Ils ne sont jamais passés devant le juge pour voir qui aurait la garde, qui va payer la pension alimentaire et tout. D'accord. Est-ce que vous avez la télévision qui est allumée, madame ? Oui, mais il n'y a pas de son. Parce que nous, on vous entend très mal, en fait. D'accord. Je vais me déplacer parce que je suis dans les hauts, mais dans les hauts. Ah, c'est peut-être ça. Oui, voilà. D'accord, donc la fille... La maman, elle s'est barrée en métropole avec sa fille. Ok. Bon, ils se sont séparés, hein. Ils se sont séparés. Ils n'ont jamais vu un juge pour voir qui aurait la garde, qui va payer une pension alimentaire et tout. Maintenant, elle est revenue. Elle a abandonné sa fille avec le père. Oui. Et les deux, ils s'en délaissent, quoi. D'accord. Ils s'en délaissent. Le papa, il a donné un logement à la fille, d'accord ? Mais il n'y a pas une pension. Elle n'a rien, rien, rien. A 17 ans, là, elle cherche des formations. Est-ce que le mouleau... Bon, mais elle n'a rien, elle n'a rien comme revenu. Il n'y a ni papa, ni maman. Il me dit, maman, qui donne un jour ? Elle n'a rien à bouffer et tout. On voudrait se poser la question, à qui ça faisait pour qu'elle ait une pension ? D'accord, d'accord. Oui. Alors, je n'ai pas trop bien compris, parce qu'au début, c'était un petit peu confus. Il y avait des bruits de fond. Donc, en fait, c'est une jeune fille de 17 ans qui a un enfant, c'est ça ? Non, non, non. C'est une jeune fille de 17 ans dont les parents se sont séparés. Ah, d'accord. Et qui délaisse l'enfant aujourd'hui. Ah, très bien. Alors, oui, madame, oui, les parents ont une obligation, une obligation alimentaire à l'égard de leur enfant. Jusqu'à ce qu'il soit majeur et au-delà s'il poursuivre des études. Donc, cet enfant, puisque c'est encore une jeune fille, c'est une enfant, elle doit saisir le juge aux affaires familiales pour demander qu'une pension alimentaire soit fixée à la charge de ses parents. D'accord, d'accord. Et si elle continue des études au-delà de sa majorité, eh bien, les parents doivent payer jusqu'à la fin de ses études. D'accord, d'accord. Donc, elle va au tribunal et elle demande une requête devant le juge aux affaires familiales qu'elle va remplir. Et pour que ses parents soient convoqués devant le juge aux affaires familiales et le juge va fixer une pension qui sera due à cet enfant. Donc, par le papa et par la maman. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de vous en arriver. Après, si elle est en danger, madame, si vraiment cet enfant est en danger, ce serait peut-être bien de saisir également le juge des enfants. Parce qu'il y a des mesures de protection pour les enfants. Elle est en danger, elle est en danger, elle est en danger. Oui, je comprends bien, ça doit pas être facile. Moi, je dis que c'est des parents intra, dès qu'elle trouve une formation, ah, tu vas faire ceci. Non, non, c'est pas aux parents de choisir, c'est à elle de choisir ce qu'elle veut faire. Mais les parents, par contre, sont obligés de payer la formation, les études, selon le choix de cet enfant-là. Et puis, peut-être, parce qu'elle est peut-être un peu délaissée, un peu toute seule, un peu laissée à elle-même, ce serait bien de saisir le juge des enfants, qui peut mettre en place une mesure de protection de jeunes mineurs, qui peut s'étendre ensuite aux jeunes majeurs. D'accord. Donc, il peut y avoir une aide pour essayer de trouver un logement, pour essayer d'avoir une aide financière, etc. Non, mais le logement, ça va, son père, il l'a hébergé, il l'a donné un sujet. Oui, mais ça suffit pas, madame. Bon, mais elle a rien mangé, quoi. Ben non, il faut qu'il paye, les parents, il faut qu'ils payent. Quand on a des enfants, il faut assumer, on a des responsabilités, jusqu'à ce qu'ils se débrouillent. D'accord. Voilà. C'est gentil à vous, gentil à vous de vous en occuper, madame. Merci. Et qu'elle n'hésite pas, juge aux affaires familiales, au tribunal, et si elle n'a pas les moyens de payer un avocat, elle a droit à un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. D'accord. Voilà. Merci, madame. Bon courage. Merci, madame. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Voilà, 0262 566 566, on est donc sur les experts. C'était notre dernier appel. Ben voilà. Donc, merci en tout cas à nous de vous avoir suivi. Alors, les... Donc, le tribunal... Donc, il y a le tribunal des enfants, il y a le tribunal des affaires familiales. Il y a beaucoup de tribunaux, oui. C'est deux tribunaux différents. Tout à fait. Le tribunal des enfants, il intervient pour des mesures de protection de l'enfant. D'accord. Tandis que le juge aux affaires familiales, il intervient pour organiser la vie de la famille. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de difficultés particulières, c'est que le juge aux affaires familiales qui intervient. Par contre, si un enfant est en danger, c'est le juge des enfants qui va intervenir pour essayer de mettre en place des mesures de protection. D'accord. Donc, s'il y a maltraitance, ça va être le juge des enfants. S'il y a une séparation et qu'il y a une discussion au niveau du droit de garde, etc., là, c'est le juge aux affaires familiales. Tout à fait. D'accord. Voilà. On a eu les deux cas ce soir. Tout à fait. Les parents qui se disputent, les enfants, du coup, qui ne veulent pas se les présenter. Et là, les parents qui abandonnent leurs enfants. Alors, on ne saurait trop vous dire de prendre vos responsabilités, surtout quand il s'agit des enfants. C'est très important. C'est quand même notre avenir. Et puis, ben voilà, il faut être responsable. Tout à fait. Si on ne l'est pas, c'est la loi qui vous le rappellera. Voilà. Histoire d'éviter d'avoir des enfants qui traînent dans la rue, des délinquants. Et puis, il y a une société qui part dans tous les sens. Voilà. Soyons responsables. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler dès mercredi prochain. Nous serons là, donc, à partir de 19h50 sur Télé Créole avec d'autres avocats, puisque vous, on vous reverra dans un mois. D'un mois. Voilà. Merci à vous d'avoir été là. Merci de votre patience. Merci d'avoir été à l'écoute et d'avoir répondu à tous ces téléspectateurs toutes seules. C'était un beau défi ce soir. Voilà. Alors, merci à vous, téléspectateurs. Et rendez-vous dès mercredi prochain à 19h50 sur Télé Créole. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501